salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien et une fois n'est pas coutume aujourd'hui ce sera deux vidéos dans la même journée car on va parler de la saison émergence d'apex legends qui sort aujourd'hui et donc comme à chaque début de saison on a eu un stream des développeurs qui ont répondu à plein de questions il y avait notamment six questions très importantes on va y revenir dessus et analyser tout ça pour mieux comprendre quels ont été leurs choix et changements pour cette nouvelle saison donc une des premières questions qui me semble assez importante qui va éveiller votre curiosité quelles sont les différences entre blue round et notre ami cir la nouvelle légende et c'est donc travis nordine qui travaille dans le département du gameplay qui nous explique blue d'and est un tracker dans le sens où il peut suivre les miettes de pain laissé par les autres joueurs pour remonter leurs traces en plus de pouvoir lancer un scan sur une large distance en revanche les compétences de cir sont quant à elle de courte portée quand vous vous trouvez dans une zone avec des ennemis vous pouvez utiliser le détecteur de battement de coeur pour deviner où il se trouve et attendre qu'une opportunité se présente pour attaquer vous pouvez aussi l'utiliser pour détecter leur position et voir leur barre de vie pendant huit secondes en soit le scan le plus long du jeu ainsi que pour interrompre leurs actions vous pouvez donc notifier à vos coéquipiers les cibles à abattre en fonction de la vie qui leur reste enfin sa capacité ultime créer une sphère au sein de laquelle la position des adversaires est visible lorsqu'ils se déplacent ou réalisent des actions comme tirer ce tracking prend la forme de traces de pas et d'une icône et silhouettes ne sont donc pas visibles vous ne pouvez donc pas savoir ce que l'ennemi fait avec précision et si vous ne bougez plus enfin si l'ennemi ne bouge plus vous n'êtes plus traqué et vous pouvez ensuite en profiter pour détruire le générateur de sphère de cir et annuler son effet donc en fait l'ulti de cir il est quand même assez facilement contrable si jamais on comprend bien comment il faut jouer c'est à dire de pas bouger et détruire son drone qui a été posé au sol donc voilà les différences et c'est vrai que vu comme ça blood et cir seront deux légendes différentes mais qui ont quand même un but assez similaire c'est à dire de révéler la position des ennemis et du moins aider ses coéquipiers ensuite on va venir sur une autre question qui va peut-être moins vous intéresser mais on va la faire dans la foulée parce qu'elle concerne cir ça concerne un petit peu plus le lore or cir est décrit comme un personnage maudit avec une aura assez mystique voire surnaturelle quelle place occupe ces deux notions dans l'univers du jeu et là c'est amanda doiron qui travaille dans la branche narrative de respawn qui nous explique en ce qui concerne le mysticisme la magie n'existe pas dans l'univers de titanfall et apex legends selon moi il s'agit plutôt de la perception que l'on se fait du mysticisme de la magie et de la spiritualité dans notre propre monde on ne peut pas dire à 100% qu'une chose existe ou non et pourtant cela n'empêche pas les gens d'y croire et d'intégrer cela à leur vie c'est la logique que l'on a suivi avec cir je n'irai jamais s'il est vraiment maudit ou si c'est une simple coïncidence comme dans la réalité c'est quelque chose dont on ne peut pas être certain après on va enchaîner sur world edge la saison 10 est synonyme de changement majeur pour world edge quelles sont les principales modifications apportées et comment vont-elles influencer le rythme des parties et là c'est gareth metcalfe qui est senior level designer qui nous explique des gros changements ont été fait au nord où se trouvait la raffinerie on a voulu donner plus de raisons aux joueurs d'atterrir sur cette partie de la carte on a aussi intégré le climatiseur un point d'intérêt bien plus grand que la raffinerie est encore plus riche en butins que les équipes vont devoir se partager je pense que ça va influencer l'endroit où les joueurs vont se poser la crevasse c'est aussi étendu du nord jusqu'à fragments chose qui devrait changer la manière dont vous vous déplacez autour de l'épicentre notamment pour les rotations les légendes les plus mobiles vont pouvoir traverser plus facilement la crevasse les autres quant à eux utiliseront des ponts des plateformes rocheuses pour passer de l'autre côté la région du nord va donc se jouer d'une manière totalement différente l'usine de la gare de triage a de son côté été englouti par un énorme gouffre c'est un changement majeur qui introduit de nouvelles logiques de gameplay on a voulu briser les habitudes qu'avaient les joueurs c'est réussi parce que moi ça va être mon cas en traversant ce lieu il y a notamment l'ajout d'un gouffre au centre la gare de triage a aussi été détruite par un glissement de terrain notre objectif a été de simplifier la disposition de ce point d'intérêt afin de limiter les affrontements qui sont longs il y a moins de structures où les joueurs peuvent camper et c'est vrai qu'à gare de triage souvent les fights étaient assez pénibles enfin à tout ça vient de se greffer les siphons de lave ou encore les nacelles qui apporteront du fun et de la fraîcheur à l'expérience de jeu ainsi que plusieurs rotations dans le nord et l'ouest de la carte pour offrir aux joueurs plus d'options d'entrée et de sortie à chaque point d'intérêt et très franchement quand j'entends tout ça et quand j'ai vu les derniers visuels de world's edge en vidéo je pense qu'on va avoir une carte vraiment très intéressante et ça c'est une bonne chose ensuite on enchaîne sur la rampage émergence introduit la mitrailleuse légère rampage quelles sont ses caractéristiques s'agit-il d'une arme difficile à maîtriser et comment était l'arc bochek à la saison précédente et là c'est john ellenton game designer qui nous répond en disant la rampage est clairement une arme basée sur la maîtrise du fait de sa cadence de tir faible et de ses dégâts élevés elle demande de la patience et de la précision et implique donc une certaine phase de progression à l'instar du fusil sentinelle il est également possible de la booster à l'aide d'une grenade thermique pour augmenter sa vitesse de tir la barre de boost diminue progressivement avec le temps ou lorsque vous tirez il s'agit en tout cas clairement pour nous d'une arme puissante mais comme pour l'arc bochek on va garder un oeil dessus et s'assurer qu'elle ne finisse pas dans la catégorie surpuissante donc voir si jamais la rampage venait être trop puissante en début de saison attendez vous à un petit nerf ou très rapidement un petit correctif ensuite chaque saison c'est une nouvelle opportunité de faire des boeufs des nerfs au niveau des armes et des caractéristiques est ce que cette nouvelle saison déroge à la règle et là c'est eric cannavez le game designer qui nous dit la saison émergence introduit de nombreux changements du côté des armes qu'on ne pourrait pas traiter dans une seule interview mais parmi les ajustements les plus importants il a notamment l'arrivée de la speedfire de l'alternator dans les car package tandis que le pro leur fait son grand retour en butin au sol à noter que l'accessoire sélecteur de tir au peuple ne revient pas le pro leur ne possède donc que son mode rafale ce qui est un changement intéressant et j'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir et l'utiliser en jeu le fusil g7 scout le 30 30 repeater et le triple take utilisent quant à eux désormais des crosses de précision et non plus les cross standard la vitesse de rechargement mais d'ailleurs plus associé aux chargeurs mais aux crosses afin de donner plus d'importance à ces dernières donc ça c'est un changement assez important ensuite on en revient au mode arène il va donc désormais nous proposer un système de classement alors comment ça fonctionne et est ce qu'il va y avoir des tournois organisés autour de ce mode de jeu et là c'est robert west senior designer qui répond en disant pour ce qui est du fonctionnement des parties classées vous allez tout d'abord jouer dix parties qui va permettre d'évaluer votre score de matchmaking et par extension de déterminer votre rang de départ puis à mesure que vous jouez durant la saison vous gravirez des échelons de manière normale vous allez récupérer des points à chaque victoire et vous allez en perdre à chaque défaite et vous constaterez qu'avec le temps votre rang devrait correspondre de plus en plus votre hélo donc le hélo le hélo rating si vous ne connaissez pas ou bien le score de matchmaking concernant la possibilité de tournois je pense que ce serait fun à voir après tout dépend des organisateurs s'ils pensent qu'il y a suffisamment de joueurs professionnels pour participer une communauté assez intéressante pour regarder tout cela donc peut-être bien et moi je vais passer sur twitter déjà une annonce concernant le gll apex legends arena tournoi je sais pas quoi donc voilà à surveiller il risque d'y avoir de l'e-sport autour du mode arena et moi je pense que le mode arena est clairement fait pour l'e-sport alors j'ai vu des réactions qui disaient qu'il était pas encore assez abouti par rapport au système de paiement des armes avec les matières premières qu'il fallait encore des ajustements de l'équilibrage peut-être peut-être parce que oui il ya aussi les capacités de les gens qui viennent interagir mais bon bref moi je pense que ce mode dans le futur aura un réel intérêt au niveau du e-sport mais bon à voir en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre un petit peu la vision des développeurs concernant apex legends et les changements de cette nouvelle saison et ce qui va y avoir dans le futur si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter vous abonner comme d'habitude et moi je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos sur cette nouvelle saison on a un petit peu analysé le battle pass un petit peu les nouveautés etc sur ce bonne journée à tous